Salut toi, c'est Théo de Nouvelle Classe et aujourd'hui on attaque la photosynthèse de l'enseignement scientifique en première. On commence avec une vidéo de cours qui a été réalisée en partenariat avec Nathan. J'espère que tu es prêt, c'est parti pour le cours. Les végétaux chlorophyliens utilisent l'énergie lumineuse pour faire la photosynthèse. L'équation de la photosynthèse est que 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau donnent en présence de lumière du glucose et 6 molécules de dioxygène, c'est à dire qu'à l'entrée de la feuille on aura du CO2 et de l'H2O et qu'en sortie on aura du glucose et du dioxygène. L'amidon est un assemblage de molécules de glucose. La lumière est captée grâce à la chlorophylle contenue dans les chloroplastes qui sont des éléments présents dans les cellules végétales. Les végétaux sont les premiers producteurs de matières organiques, ils convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique qui est indispensable pour tous les êtres vivants. Lors de la respiration de la cellule, le glucose est dégradé, c'est à dire qu'il est transformé en molécules minérales comme le CO2 et l'H2O. Des molécules d'ATP sont aussi créées et ces molécules stockent l'énergie libérée lors de ces réactions. La cellule pourra ensuite réutiliser cette énergie. Lorsque les êtres vivants meurent, en milieu aérobie, c'est à dire en présence de dioxygène, leur matière organique est minéralisée par les composeurs, c'est à dire que les composeurs transforment les êtres vivants en minéraux. Et en milieu anaérobie, c'est à dire en absence de dioxygène, la matière organique s'enfonce lentement dans le sol, la pression et la température augmentent, plus on s'enfonce dans le sol, et du coup la matière organique se transforme en combustible fossile, c'est à dire en gaz, en pétrole et en charbon. J'espère que cette vidéo était très claire et t'a permis de bien comprendre ce chapitre. Je te dis à tout de suite sur nouvelleclasse.com pour découvrir une vidéo de méthode et une vidéo d'exercice corrigé sur la photosynthèse. A tout de suite.